Bonjour à tous ! Jour 3 à New York, il est 7h... J'ai pas ma montre... 7h30 ou quelque chose comme ça. Je suis réveillée depuis 6h ce matin. Je crois que je ne me suis pas encore complètement bien faite au décalage horaire qui n'est pas énorme parce que du coup 5h c'est vraiment pas beaucoup. Mais mon horloge biologique n'est clairement pas accordée avec le fuseau horaire. En tout cas pas encore. Je me suis réveillée à 6h. Je ne me suis pas réveillée à 2h du matin donc c'est pas la catastrophe. J'ai essayé de me rendormir, j'ai pas réussi. Donc j'ai travaillé un peu. J'ai envoyé des messages à Quentin. à mes parents, à mes copines en France pour leur donner des nouvelles de mon voyage. Et je me suis dit que je me lève à 7h30 comme ça je suis prête sur les coups de 8h et ça me permet d'avoir une bonne journée devant moi. J'ai quand même fait une bonne nuit de sommeil parce que je me suis endormie tôt hier. Je crois qu'à 22h je dormais. Donc j'ai dormi 8h donc je ne suis absolument pas fatiguée. Le programme du jour. Ce matin je vais aller me balader à Greenwich Village. Ce que je voulais faire il y a un après-midi et que je n'ai pas pu faire quand j'ai atterri à Soho. J'ai repéré quelques petites adresses pour le petit déj de ce matin ou alors je prendrai quelque chose à emporter mais je vais aller de toute façon explorer un petit peu le quartier. J'ai eu des nouvelles de mon programme de la fin de semaine avec l'équipe de We Love New York. Je vous garde un peu de suspense mais ça va être chouette et c'est très différent de tout ce que j'ai fait hier et de ce que j'ai prévu pour ces prochains jours. On va explorer un petit peu Brooklyn qui est une partie de New York que je ne connais pas très bien, que je me sentais pas trop de faire seule. Je sais pas trop pour quelle raison d'ailleurs mais vu que c'est assez loin en distance, je me sentais moins d'y aller une journée entière toute seule. Je sais pas mais du coup accompagner ça va être hyper hyper cool. Et pour rebondir sur ce que je disais dans le vlog précédent sur le fait de voyager seule il y a juste une chose que je fais un petit peu différemment c'est que je rentre pas trop tard le soir et je pense que je vais faire ça à peu près tous les soirs. On dit de New York que c'est la ville qui ne dort jamais ce qui est tout à fait vrai. Ils ramassent même les poubelles la nuit il y a du monde dans les rues matin, midi, soir, nuit sans aucune interruption donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de risque à se balader seule la nuit mais je suis une femme, je suis toute seule. Du coup je fais en sorte d'être rentrée assez tôt à la chambre d'hôtel le soir et je pense que je vais continuer cette habitude pour les prochains jours. A nouveau ça veut pas du tout dire que vous devez faire comme moi si vous venez tout seule à New York. Je pense surtout si vous êtes une femme et que vous êtes seule mais moi c'est quelque chose qui me rassure et du coup je trouve ça bien de partir tôt le matin, ça me permet de faire ma journée et je rentre à l'hôtel en début de soirée. Comme vous voyez je suis en train de me maquiller Ah j'ai même pas pensé à je me suis acheté un blush hier et je l'ai même pas appliqué. Bon tant pis, ça sera pour demain le matin j'ai complètement oublié. En parlant du blush du coup je vous montre mes achats chez Sephora. C'est pas le meilleur spot pour vous faire un un petit haul. Donc je suis allée dans le Sephora de Times Square, je croyais que c'était le plus grand et en fait apparemment il y en a un qui est encore plus grand qui a ouvert dans New York, je ne sais même plus à quel endroit. Bref j'étais pas là pour faire le concours des Sephora donc je pense que celui-ci était bien assez grand, vraiment il faisait la taille d'un gymnase donc je vais pas faire le reste des Sephora, j'ai pas eu l'impression qu'il me manquait une marque en particulier. Au contraire, les deux marques que je cherchais sont là et celle-ci je pensais pas la trouver, je suis très contente. Donc l'idée c'était vraiment de ramener des marques que je ne trouve pas en France ou des coffrets qu'on ne trouve pas en France parce qu'en fait maintenant que Sephora France a rajouté plein plein de marques à son catalogue il n'y a plus vraiment besoin de faire un shopping de dingue quand on vient ici. Vous avez ici dans les marques que j'ai pas acheté mais que je crois qu'on ne trouve pas en France ou difficilement la marque Patrita, la marque Pat McGrath, c'est possible qu'on la trouve en France celle-ci, j'ai un petit doute. Il y a aussi la marque House Lab de Lady Gaga qui elle devrait débarquer en France bientôt j'imagine. Bon ces trois marques là sont des marques vraiment pointues côté maquillage, j'avais besoin de rien. Donc je me suis concentrée sur le soin puis j'ai pris un petit blush aussi. Ça c'est la marque Tatcha dont j'entends parler depuis des siècles qui elle pour le coup est quasiment introuvable en France ou alors il faut se faire livrer avec des frais de douane pas croyables. Je ne savais pas du tout quoi choisir et ils avaient plein de kits donc j'ai pris celui-ci qui coûtait 68$ avec une valeur globale de 118$. Il y a plein de petites miniatures donc c'est que du soin, un nettoyant, une huile démaquillante une crème gel un nettoyant visage etc donc je vous en reparlerai peut-être mais j'ai très très hâte d'utiliser ça. Je ne vais pas l'ouvrir ici, je m'en servirai à la maison. Ça Supergoop je crois que ça a débarqué chez Sephora France mais justement pas dans ce format je crois que les produits individuellement existent en grande taille mais pas les miniatures et vu que je ne connais absolument pas la marque je trouvais ça chouette de tester des miniatures. Donc c'est une marque qui est spécialisée dans les les soins solaires donc j'ai une petite crème pour le corps SPF 50 un Illumine Clean Primer donc une sorte de base de teint un peu illuminante avec un SPF 40 et ça je crois que c'est leur best-seller qui est vraiment la crème leur crème solaire SPF 40 à glisser sous son maquillage qui a l'air top donc voilà je vais essayer ça et ça j'ai été complètement influencée par toutes les blogueuses, influenceuses, youtubeuses qui en ont parlé la marque Merit qui n'est pas encore arrivée en France pareil j'imagine que ça va pas tarder j'ai pris un blush comment ça s'appelle flush balm le baume rougissant c'est très mignon dans la teinte Beverly Hills donc j'ai pas du tout pensé à le mettre ce matin donc ça sera pour demain qui est un petit blush crème voilà un petit dôme et sans aucune surprise j'ai pris une teinte non je dis sans aucune surprise mais franchement il y avait des trucs encore un peu plus pêche corail que ça donc j'ai essayé de prendre quelque chose qui change un peu de ce que j'avais déjà il est très 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 joli puis je trouve le format assez intriguant voilà pour mes achats chez Sephora ah et vous vous souvenez quand j'avais parlé des compléments alimentaires cure dans ma vidéo favorite je vous la mettrai ici et bah trop pratique du coup tu pars en voyage t'emmènes tous tes petits sachets donc j'ai mes 8 sachets pour mes 10 jours et comme ça j'ai toutes mes vitamines avec moi mon code promo est toujours valable il vous offre moins 30% sur votre première commande de compléments alimentaires donc c'est vraiment sur mesure vous avez tout un questionnaire à remplir je vous en note ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse prête à partir bon vous allez me voir habiller à peu près pareil tous les jours mais je suis pas du tout là pour faire un défilé de mode donc j'ai genre 3 jeans 2 vestes donc puis toujours à peu près dans le même ton donc vous allez pas voir grand changement j'ai juste changé de chaussure les armistices sont très bien pour marcher mais vous voyez l'avant du pied est plus resserré donc j'ai plus de place pour les orteils dans celle-ci donc je pense que pour l'éventualité d'un mal de pied ça sera mieux sachant qu'hier j'ai marché 17 km donc je sais pas combien je vais marcher aujourd'hui mais ça va s'empiler au fil des jours j'ai changé de pull j'ai changé de t-shirt mais le reste c'est tout pareil aujourd'hui on va faire le même la même température que les jours précédents donc ça va monter jusqu'à 16-17 dans l'après-midi mais il y aura a priori pas de soleil et puis j'ai quand même pris mes lunettes mais ça va être nuageux toute la journée me voilà arrivée à Greenwich Village à la base je voulais prendre un train qui s'appelle Path et l'avantage c'est qu'ici vous avez toujours quelqu'un pour vous conseiller qui travaille pour le réseau de transport j'entends pas quelqu'un que vous croisez et le monsieur m'a dit qu'avec la carte que j'avais la métrocarde illimitée il fallait que je rajoute de l'argent donc il m'a dit c'est dommage allez à Penn Station vous prendrez un autre enfin un vrai métro ce que j'ai fait métro qui a fait genre 4 km en 1 minute 30 il allait à une vitesse pas croyable et voilà Greenwich Village on reconnait à ces petites maisons avec vous voyez les petites marches pour monter et je vais chercher mon spot pour le petit déj c'est un quartier que j'adore vous voyez les quelques escaliers les issus de secours à l'extérieur et puis ces petites entrées avec les marches c'est vraiment c'est un objectif de vie clairement ça doit coûter une petite fortune on avait fait une visite guidée lors de notre voyage il y a 7 ans j'arrête pas de dire 6 ans mais c'était il y a 7 ans quasiment jour pour jour et on nous avait expliqué que derrière ce style de maison il y a parfois des jardins alors qu'ils sont pas immenses mais c'est des logements qui coûtent des millions et des millions de dollars c'est à dire que sous leurs apparences toutes simples à l'entrée enfin toutes simples c'est extrêmement chic on s'entend et derrière il y a vraiment des espaces verts qu'on ne soupçonne pas non mais regardez c'est ce que j'adore avec cette ville c'est la diversité des paysages ici les bâtiments font 4-5 étages maximum hier soir j'étais à Tamus Square qui est un endroit unique en son genre mais dans lequel on passe pas des heures parce que c'est c'est très prenant beaucoup de bruit beaucoup de lumière beaucoup de monde ici ça n'a rien à voir c'est clairement l'endroit où je me verrais bien vivre alors je n'ai absolument pas les finances et d'ailleurs c'est absolument pas possible de déménager ici mais c'est un quartier que je trouve charmant et comme vous l'avez déjà remarqué il y a 7 ans ils ont toujours une passion pour les enseignants français les trois chevaux il y a des boutiques aussi qui ont des noms en français parfois ça ne veut même pas vraiment dire grand chose on sent que ça leur fait juste plaisir d'utiliser des mots en français je suis arrivée chez The Butcher's Daughter c'est une adresse qui m'a été beaucoup conseillée par vous et puis que j'ai vue sur pas mal de chaînes youtube etc à nouveau il y a énormément de choix je ne sais absolument pas ce que je veux je crois que c'est un café qui est 100% végétarien ce qui me va très très bien donc je vais faire mon choix et je vous montre ça je déteste le smoothie c'est une paille compostable banane beurre de cacahuète j'ai pris des pancakes je suis contente c'est une portion qui est raisonnable ici j'ai toujours assez peur genre de la montagne de pancakes et les prix sont corrects je m'attendais à plus cher pour l'endroit et pour une adresse qui est aussi connue franchement il n'y a rien à dire je vais déguster ça j'ai toujours mon livre vous avez la barre de franglais qui est là et le smoothie ouais beurre de cacahuète beurre d'amande noix de coco banane poudre de maca j'ai oublié le reste mais il est hyper hyper bon ça va bien me caler pour la matinée moi je l'ai trop bien mangé c'était délicieux le smoothie était rassasiant peut-être pour attaquer ma journée c'est rigolo je fouille dans mes souvenirs mais je me souviens très très bien de cette fromagerie on était rentré avec Quentin et je crois qu'on avait été choqué des prix pratiqués mais bon forcément on est à 6 000 km de la maison et je suis quasiment sûre que j'ai bu un jus de fruits ici là je me rapproche de Washington Park et je me demande si ensuite je ne vais pas aller me balader sur la High Line et me voilà à Washington Square Park avec les petites tables pour jouer aux échecs et j'imagine je ne me sens pas le buste de monsieur George Washington qui doit être par là-bas c'est tout paisible c'est tout calme j'adore tous ces parcs comme je vous disais il y en a vraiment dans tout New York c'est des vrais poumons au coeur de la ville c'est tellement tellement agréable si vous regardez les vlogs de notre ancien voyage on était allé voir tout un groupe qui chantait qui jouait un peu jazz un peu blues par là-bas c'était trop sympa en fait c'est un peu le coin des musicos parce que là-bas il y a un monsieur qui joue de la batterie qui en joue très bien d'ailleurs et là il y a un pianiste alors les deux ne vont pas hyper bien ensemble donc je les trouve assez courageux de jouer chacun leur partition ah oui je voulais vous parler d'un truc hyper trompeur vous voyez là-bas ça c'est l'Empire State Building c'est là que se trouve mon hôtel c'est au niveau de la 32ème rue et là où je suis actuellement je crois qu'on est au niveau de la 8ème ou de la 9ème rue et là où je veux en venir c'est que c'est pas parce que vous voyez le bâtiment que vous n'êtes pas loin parce que là il y a quand même un paquet de kilomètres à remonter et ici on peut vite se faire avoir en se disant ouais bah en fait je vais là-bas donc c'est pas très loin mais en fait la distance elle est immense donc économisez vos pas et prenez le métro me voilà arrivée pas très loin de la High Line j'ai repris un métro juste pour un arrêt à nouveau vous fiez pas trop à l'idée d'un arrêt en fait il y a des arrêts de métro qui durent 5 km donc il faut savoir le prendre quand il faut et la High Line c'est toute une ancienne voie de chemin de fer qui a été réhabilité en promenade on l'avait déjà faite avec Quentin il y a 7 ans mais je ne sais plus si on l'avait faite dans sa totalité et de toute façon je crois qu'on l'avait faite dans l'autre sens donc moi je vais démarrer par le sud il y a un mois vous entendez décifler il y a un monsieur qui n'est pas content du tout je ne sais pas une sorte de petite manifestation ils ne sont que deux mais ils sont très vindicatifs je n'ai pas bien compris ce pour quoi ils militaient ils hurlaient dans leur dans leur mégaphone je n'ai absolument pas compris alors le jeu maintenant ça va être de savoir si je me suis arrêtée au bon endroit parce qu'on ne peut pas monter sur la promenade depuis n'importe où donc on va voir si je ne me suis pas trompée ah bah regardez c'est fabuleux ça c'est parti je monte oh il y a un shake-shack en bas bon j'ai pas du tout faim quelle heure il est ? 10h51 bon c'est vraiment pas l'heure de manger un hamburger il est beau hein bien placé avec la jolie terrasse et voilà la Rheinland mi-park mi-promenade ah et puis la première vue sur la Hudson River ça elle va avoir c'est un endroit que j'avais adoré la dernière fois que je voulais absolument refaire et je risque pas d'avoir la même chance côté météo les prochains jours donc je profite de faire ça aujourd'hui ah et un autre point de vue dont on m'a parlé que j'ai pas fait c'est The Edge d'après ce que je comprends c'est là-haut donc le panorama doit être assez dingue et les gens tout en haut vous allez pas aller voir puis je vais pas zoomer ça vous donne envie de vomir ils sont sur une sorte de balcon et j'imagine que la vue doit être assez majestueuse bah vous avez un aperçu sur l'écran qui est là si vous voulez faire un point de vue de ce genre là je conseille pas forcément d'en faire 3 ou 4 choisissez-en un ça peut être l'Empire State Building Top of the Rock The Edge ou Vanderbilt Summit que je vais sûrement faire à la fin de la semaine qu'est-ce qu'elle est belle cette balade vous avez pas mal d'oeuvres tout au long du chemin ça me semble être ok pour les PMR puisque le sol est complètement plat et que vous pouvez accéder alors pas tous les endroits mais au moins au début à la fin par des ascenseurs et si vous êtes un peu en phase agoraphobique de New York ici c'est très calme on entend à peine les voitures bien sûr au moment où je dis ça on entend des travaux mais c'est beaucoup beaucoup plus calme que dans les rues et franchement ça fait une bonne petite pause c'est un peu comme Central Park on a parfait juste au moment où je vous dis ça je tombe sur les infos officielles donc c'est ouvert de 7h du matin à 19h le soir et partout où vous voyez le pictogramme avec le fauteuil roulant c'est qu'il y a des ascenseurs alors lui apparemment est fermé mais il y en a quand même pas mal tout du long et voilà j'ai démarré tout en bas j'ai fait un peu plus de la moitié parce qu'apparemment la fin n'est pas accessible je suis de retour à Times Square pour la suite du programme je vais vous montrer ça dans un instant je voulais vous dire que pour me repérer moi je fais tout avec Google Maps soit en attrapant du wifi là où j'en trouve soit en utilisant mon petit forfait 3G qui me permet d'avoir un tout petit peu de data à l'étranger vous savez où il faut rentrer où il faut sortir quelle ligne il faut prendre combien d'arrêt il y a c'est hyper hyper bien fait et là voilà ma suite du programme je vais voir la comédie musicale d'Aladdin c'était pas du tout au programme je savais pas si j'allais trouver des places je savais pas si le prix allait convenir finalement j'ai trouvé une place correctement placée avec un prix bon pas vraiment raisonnable mais bon c'est New York et ce que je ne savais pas c'est qu'il y a donc des représentations en journée en après-midi donc pas que le soir ce qui m'arrange bien parce que comme je vous disais moi j'essaye de rentrer tôt dans ma chambre d'hôtel donc ça me va bien comme ça je suis donc au New Amsterdam Theater je crois pas que ça soit celui où on avait vu le royaume je suis pas certaine mais il y en a plusieurs ici et j'ai pas l'impression que c'était celui-ci ça va être incroyable ça dure 2h30 entre actes compris je suis comme une dingue je suis pas si mal placée pour du last minute j'ai pris une place dans le couloir comme ça j'ai fait de la place pour mes jambes je suis bien centrée par rapport à la scène je vais bien sûr pas pouvoir filmer spectacle mais je vous donne mes impressions après ça va être trop bien je viens de rentrer à l'hôtel oui je viens de laver mon gilet donc il est un peu serré le temps qu'il se détend donc on dirait que j'ai grossi je vous garantis que non c'était incroyable alors donc moi j'avais déjà fait Broadway donc pas dans ce théâtre là je suis certaine parce que je l'ai pas reconnu celui-ci était beaucoup plus joli alors vous pouvez pas le choisir en fonction de l'emplacement enfin vous pouvez mais choisissez plutôt une comédie musicale une pièce qui vous intéresse ça serait quand même dommage de choisir le lieu plutôt que ce que vous allez voir on avait déjà fait Le Roi Lion en 2016 c'était incroyable Le Roi Lion c'est un dessin animé pour lequel j'ai une grosse attache comme beaucoup de personnes donc c'était extrêmement émouvant moi j'ai pleuré dès les premières minutes c'était extrêmement beau artistiquement la photographie tout était dingue là c'était complètement autre chose parce que c'était très spectaculaire il y avait beaucoup un peu des effets spéciaux aussi des tours de magie il y a même eu des sortes de feux d'artifice sur la scène c'était extrêmement drôle pour peu qu'on comprenne bien l'anglais parce que le débit était quand même assez rapide l'histoire vous la connaissez tous donc ça si vous parlez pas très bien anglais vous suivrez sans aucune difficulté mais je suis trop contente d'avoir réservé ça sur un coup de tête c'est Quentin qui m'avait poussé à le faire c'était fabuleux alors après en sortant j'ai eu la petite peine de ne pas pouvoir partager ça avec quelqu'un voilà ça c'est le problème quand on voyage tout seul mais c'était vraiment génial à tel point que j'ai ramené la petite poupée elle a une protection sur son truc que je vais lui laisser de Jasmine pour Inès voilà comme ça je vais lui promettre que la prochaine fois qu'on verra cette comédie musicale on ira ensemble mais vraiment si vous passez à New York enfin Broadway ça reste quand même c'est un gros budget c'est plus de 100€ la place en fonction de là où vous êtes placé moi finalement j'étais pas trop mal c'était les dernières places restantes j'étais certes un peu trop en hauteur donc je voyais pas vraiment bien le visage des comédiens mais j'avais une belle vue sur la scène et j'étais quasiment au centre donc pour une réservation en last minute y'a rien à dire c'était hyper correct en sortant je suis allée me chercher à manger parce que du coup là il est bientôt 17h je n'ai pas mangé depuis mes petits pancakes de ce matin donc autant vous dire que j'ai faim donc je me suis pris chez Whole Foods qui est un grand supermarché assez haut de gamme un petit plateau comme ça ils en font de plein de sortes un brownie, des raisins des morceaux de fromage et des petits crackers j'ai montré ça à Quentin il m'a dit y'a rien qui va ensemble c'est vrai mais écoutez c'est comme ça j'ai pris un paquet de tortillas qui est assez immense je le mangerai sur plusieurs jours j'ai pris un petit une petite brioche à la cardamome voilà et j'ai aussi pris un smoothie voilà comme je vous avais dit pour essayer d'avoir quand même un peu de fibre dans mon corps et ensuite je suis passée chez Sivies Sivies qui est un comment décrire ce magasin qui fait pharmacie supermarché droguerie parapharmacie assez incroyable j'avais promis à Quentin que je ramènerais des bonbons d'ailleurs c'est la seule chose qu'il m'a demandé donc j'ai pris tout ce qui était marqué sour donc acide les trucs vraiment hyper hyper acide lui il adore ça moi je déteste ces bonbons donc je n'ai pas pu suivre mon instinct j'ai juste pris des trucs marqués acide donc des sour patch vous connaissez peut-être ça moi je ne le connais absolument pas des Airheads Extreme Candy pareil ça a l'air extrêmement acide et ensuite deux classiques des M&M's mais version crunchy cookie voilà on ne connait pas du tout et des Reese's en version thin donc plus fin donc il y a un petit peu moins de beurre de cacahuète donc normalement c'est un peu moins écœurant que la version classique voilà pour mes petits achats du jour et Inès m'a demandé de lui ramener un baume à lèvres donc il va falloir que je trouve un je ne sais pas où acheter ça chez Syviès je n'ai rien trouvé un baume à lèvres un peu enfantin avec des couleurs marrantes donc je vais continuer mes recherches dans les prochains jours je vais finir le vlog ici pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain pour la suite je vais travailler manger les petits trucs que je viens de vous montrer je vais ressortir plus tard dans la soirée pour aller dîner mais bon avec tout ce que j'ai pris là je vais voir si j'ai encore de la place et je vais sûrement me balader dans le quartier mais pas beaucoup plus en tout cas pas de quoi filmer et ça me permettra d'avoir un petit temps pour moi voilà je vous donne rendez-vous demain et bonjour New York je vous avais dit que je serais habillée tous les jours pareil j'avais oublié que j'avais pris cette veste qui a une capuche c'est pour ça que je l'ai emmenée parce qu'aujourd'hui il y a un risque de pluie c'est difficile à croire là où je vous parle parce qu'il fait hyper beau j'ai récupéré un petit cappuccino dans le hall de l'hôtel et finalement j'ai pas mangé le gâteau que j'avais acheté hier je suis restée tranquille à la maison hier soir je suis ressortie faire un petit tour en ville pour me balader mais j'ai rien racheté à manger finalement j'étais bien repue avec tout ce que j'avais pris aujourd'hui je vais aller explorer le quartier financier c'est tout au sud de Manhattan donc j'en ai bien pour 20-25 minutes de trajet je nage en plein rêve je crois que je réalise pas encore que je suis là ah oui puis j'ai un énorme bouton ici écoutez nous allons parler d'éléphant qui est dans la pièce et essayer de l'ignorer jusqu'à ce qu'il disparaisse d'ici quelques jours et parce qu'on oublie tous quelque chose dans notre valise à chaque fois qu'on part moi cette fois-ci c'était le fil dentaire alors pour certains ça va paraître anecdotique mais je ne peux pas vivre sans fil dentaire donc ça a pas été très compliqué d'en racheter d'ailleurs j'en ai acheté un qui est génial je me tâte à en ramener 5 boîtes à Annecy et je n'ai pas pris assez de petites chaussettes invisibles pour celles qui sont dans mes baskets ça c'est pas vraiment un oubli c'est parce que je pensais qu'il ferait plus froid et que je mettrais donc mes chaussettes hautes normales et en fait il fait très bon donc je les lave le soir dans mon lavabo vous allez me dire t'aurais pu en racheter mais je veux pas porter des vêtements qui n'ont pas été lavés donc de toute façon si je rachète des chaussettes il faudra que je les lave et puis des chaussettes j'en ai assez à la maison donc pareil ça sera un peu bête les bouches d'égout qui fument c'est pas que dans les films me voilà arrivée dans Financial District qui est donc le quartier financier je suis arrivée un peu plus au nord que ce que je voulais mais j'ai fait exprès c'est pour pouvoir explorer un peu les alentours avant d'être en plein coeur du quartier ah et un truc auquel je viens de penser dans le métro je n'ai jamais pris le taxi à New York si vous avez bien sûr des problèmes de santé pour vous déplacer ça me paraît nécessaire si vous voyagez avec des enfants aussi mais entre le voyage de 2016 et celui d'aujourd'hui je persiste à dire que le réseau de transport en commun est assez incroyable pour ne pas avoir besoin de sauter dans n'importe quel taxi et d'ailleurs je sais même pas si à ce jour ça reste une solution peu coûteuse bref moi en métro je m'éclate je suis trop fière de moi parce qu'en redescendant la rue je me suis dit de mémoire il y avait une chapelle pas loin elle est là la chapelle de Saint Paul oh la la moi qui ai un sens de l'orientation déplorable je suis hyper hyper impressionnée de moi même et ça j'imagine que c'est l'Oculus alors je n'arrive pas à me souvenir mais je crois que c'était en travaux la dernière fois qu'on est venus c'est majestueux on dirait des soit une carcasse de dinosaures soit des ailes d'oiseaux je le saurais dire je vais essayer de rentrer dedans et là bas sur le graffiti il était que welcome to the World Trade Center WTC ah c'est bien ça c'est bien l'Oculus je vais aller voir ça de plus près ah ouais d'accord c'est incroyable wow j'avoue que je ne sais pas ce qu'il y a en bas parce que c'est des magasins je vais aller voir ça ah il y a une entrée de métro de toute évidence au bout mais le reste je ne sais pas ah oui donc c'est bien des boutiques au rez-de-chaussée mais regardez comme le métro est intégré dans l'architecture c'est drôle le wagon est juste là ça fait un peu marée humaine regardez les gens on dirait des fourmis mais le travail architectural est quand même impressionnant et je réalise en même temps que je vous parle que ça c'est le niveau de la rue moi j'arrive de là bas et en fait tout le truc est creusé dans le sol puisqu'il y a trois étages de galerie en dessous donc au delà du fait que c'est majestueux c'est aussi une prouesse architecturale enfin je ne comprends pas comment le truc a été pensé a été pensé et donc le One World Trade Center qui a remplacé Twin Tower est ici avec un détail architectural vous voyez là oh bah il y a un avion qui passe en même temps donc il faut le faire vous voyez là la sorte de cassure sur le bâtiment c'est pour rendre hommage aux victimes en fait moi j'ai eu la chance de voir les deux Twin Towers debout quand je suis venue en 98 avec ma famille j'en garde un souvenir impérissable j'avais 10 ans ça m'a complètement marquée c'était immense ici mais on les voyait de tous les angles de New York et juste en bas vous avez le musée du 11 septembre que j'ai fait avec Quentin donc en 2016 c'est un musée qui est incroyable moi qui m'a chamboulé bouleversé marqué j'aimerais le refaire je sais que ça prend beaucoup de temps et à la fois j'en ai tellement un souvenir précis que j'ai pas envie de revivre ça seule d'autant que c'est très dur comme musée donc vous vous doutez bien que c'est absolument pas feel good mais si vous passez à New York je vous invite vivement à le faire et regardez peut-être mes vlogs de l'époque pour avoir notre avis mais je sais que quand on est sortis de là on n'arrivait même plus à parler tellement on était chamboulé et le mémorial du World Trade Center est là-bas je vais y aller je vais filmer je pense que je vais pas parler parce que moi je vois ça comme un cimetière comme un lieu de recueillement donc j'ai pas trop envie de raconter toute ma vie là-bas ah bah dis donc j'ai pas fait exprès hôtel Indigo c'est l'hôtel où je serai dans quelle journée demain soir mais voilà devant le fameux Charging Bull un taureau immense en bronze je m'avance sur le matériau mais je crois que c'est du bronze il paraît que toucher ses coucognettes porte-bonheur je l'ai déjà fait donc je ne vais pas aller faire la queue je m'approche de Battery Park qui est par là-bas avec vue sur la Hudson River et me voilà à Battery Park avec le bateau qui emmène les gens à la Statue de la Liberté qui est là-bas vous avez le musée de Ellis Island qui est le musée d'immigration les bateaux vous y emmènent ça c'est un truc à paniquer qu'est-ce que j'ai eu envie de vomir sur ce bateau on se rend pas compte mais ça tangue ça dépend peut-être du courant aussi mais moi et mon mal des transports on a été pas hyper hyper bien voilà là on est dans la vraie Wall Street avec les bâtiments assez rapprochés ça donne une sensation assez étrange New York Stock Exchange donc la bourse de New York se trouve ici malheureusement on peut plus la visiter depuis les attentats du 11 septembre c'est un truc que j'aurais bien aimé faire je pense que ça aurait bien plu à Quentin aussi mais ça n'est pas possible me voilà remontée à la 83ème rue à l'est de Central Park comme vous pouvez le constater il pleut pas beaucoup mais il pleut un peu donc le timing est parfait je file au Guggenheim Museum pareil ça fait partie de ces visites qui ont marqué mon séjour quand j'avais 10 ans quand je suis née avec mes parents c'est un musée avec une architecture hélicoïdale c'est à dire que vous descendez du bâtiment ou que vous le remontez sans prendre de marche c'est comme un tourbillon alerte chien mignon je le répète alerte chien mignon cette arrivée d'eau pour les pompiers brille plus que mon avenir ici on est dans l'upper east side c'est un quartier assez chicose face à moi là-bas je vais arriver au bord de Central Park par le côté est du coup si vous avez bien suivi voilà the Solomon R. Guggenheim Museum je vous avais pas menti sur la structure écoutez je pense que je suis maudite avec ce musée la structure principale est fermée et les oeuvres sont visibles bien sûr le musée reste ouvert mais dans une salle donc moi j'y vais quand même principalement pour l'architecture je suis tout à fait honnête regardez moi cette beauté ça date de 1959 pour vous dire à quel point c'était avant-gardiste quand même donc je vais me rabattre vers le Freak Museum dont je n'ai jamais entendu parler mais en faisant mes petites recherches je viens de tomber sur ça là je vais être à la 83ème rue il faut que je redescende jusqu'à la 73ème il y a tellement de bâtiments en travaux sur cette avenue c'est comme si j'étais à l'abri tout du long regardez je prends presque pas la pluie il faut se réjouir des petites choses et comment on sait qu'on approche du Met parce qu'il y a tous les bus scolaires qui amènent les enfants c'est un musée qui est magnifique il vous faut une bonne demi-journée voire une journée entière pour visiter j'en garde un souvenir impérissable la collection égyptienne est absolument incroyable ce musée il a sa réputation mais franchement il la vaut alors je viens de sortir donc je ne pouvais absolument pas filmer à l'intérieur le musée à la base n'est pas situé là il est situé au bord de Central Park dans un bâtiment qui est apparemment très joli historique là c'est très joli aussi mais voilà ça doit être en travaux de l'autre côté c'est de la collection d'art donc sculpture et peinture d'Europe du Nord du 16ème au 18ème siècle c'est pas forcément ma tasse de thé c'est très intéressant si c'est une période qui vous intéresse géographique et historique pourquoi pas honnêtement c'était pas le musée de ma vie il pleuvait à grosses gouttes donc c'était très bien de faire ça à ce moment là mais je le déconseille pas mais je le conseille plutôt aux personnes qui sont très intéressées par cette période bien particulière et maintenant je vais reprendre le métro je vais aller manger chez Shake Shack je crois que j'ai très très envie d'un burger ça fait depuis le début du séjour que j'y pense Quentin m'a dit mais va manger chez Five Guys qui est un fast food que moi j'aime pas trop parce que c'est très gras alors ça veut pas dire que Shake Shack c'est sain pas du tout mais Five Guys c'est pas trop trop mon truc je vais juste faire un arrêt de métro et j'y vais tout de suite et ce que je vous ai pas dit c'est que vous avez une application pour ce musée qui est très bien faite vous tapez le numéro des oeuvres que vous avez vu c'est gratuit ça vous fait comme un audio guide parce que vous pouvez écouter vous pouvez aussi lire je vous donne quelques exemples d'oeuvres celle-ci ils viennent de l'obtenir c'est un bijou c'est vrai qu'elle est magnifique voilà pour le Freak Museum nous y voilà voilà le burger classique moi je suis team sans tomates j'ai jamais compris comment on pouvait mettre la tomate dans les hamburgers regardez où je suis arrivée les meilleures cookies de New York j'en reviens pas il y a personne la dernière fois j'ai fait la queue j'avais un peu de mal à croire que j'étais dans la basse saison à New York mais écoutez ça se vérifie en tout point je ne fais la queue nulle part c'est bien sûr sans tradition je vais pas manger ça tout de suite après le burger et pour mon goûter ça sera parfait j'ai pris celui au beurre de cacahuètes et chocolat il est immensissime on est tenté d'en prendre plusieurs mais ça fait vraiment trois fois la taille d'un cookie conventionnel donc ça pour mon goûter ça sera parfait je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel après cette belle journée passée dehors la pluie tombe pas mal donc je suis venue me mettre à l'abri je vais travailler un peu puis je vais faire comme les autres jours je vais ressortir plus tard c'est un rythme qui me convient bien chaque chaque c'était comme dans mes souvenirs c'était vraiment excellent et en sortant comme vous avez vu je suis passée chez Levain Bécry pour me ramener un petit cookie pour le goûter c'est une adresse qui est cultissime ici il y en a dans quasiment tout New York enfin il y a bien 4 ou 5 adresses différentes puis elles sont assez bien réparties et là j'étais juste à côté donc c'est pour ça que j'en ai profité sinon c'est vrai que le timing après le shake shack c'était pas nickel nickel et je suis passée je vous montre mon shopping au fur et à mesure comme ça ça sera fait je vais pas acheter des milliers de choses je pense que là d'ailleurs c'est fini je suis passée alors chez Ulta j'ai fait 15 magasins Ulta, CVS, Dwayne Reed et Walgreens encore un autre pour trouver des baumes à lèvres pour Inès parce qu'elle m'a demandé de lui ramener des baumes à lèvres et en fait à la fin j'étais tellement désespérée que je rentrais dans le magasin en disant à une vendeuse s'il vous plaît dites moi que vous avez des baumes à lèvres sympas pour les enfants et le dernier magasin que j'ai fait donc je crois que c'était Target la vendeuse m'a dit ah ouais on a tout ce qu'il faut donc je me suis dit bon bah parfait donc j'ai pris un lip smacker en forme de petit nounours ma fille a une passion pour les baumes à lèvres ne me demandez pas un baume à lèvres en forme de macaron Hello Kitty j'ai pris un rose bien sûr et un lip smacker en forme de licorne voilà ça c'était ces demandes express pour le séjour la peluche de Jasmine et les baumes à lèvres je pense qu'elle sera hyper contente il y a 2-3 trucs que je voulais vous dire premièrement en fait je filme ici je fais des stories sur Instagram des réels etc donc je deviens complètement schizophrène je ne sais plus ce que je dis à qui donc je vous le redis ici si vous avez l'impression que je ne fais pas les grands incontournables de New York c'est parce que je les ai probablement déjà fait pendant notre voyage de 2016 donc je vous invite à aller regarder les anciens vlogs pour voir ce qu'on avait fait à l'époque c'est pour ça que je ne refais pas voilà j'ai vu la statue des libertés de loin ça m'a suffit je ne suis pas retournée en bateau pour aller la voir deuxièmement une question qui revient beaucoup par message privé et je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram sur Youtube donc je leur dis ici on me demande en termes de sécurité qu'est-ce que ça vaut moi je ne me suis jamais sentie en insécurité depuis que je suis arrivée ici alors je ne vais pas dans des quartiers chauds je ne suis pas allée en plein coeur du Bronx à 2h du matin ce genre de choses donc je reste quand même dans des quartiers très touristiques probablement que ça aide mais pour vous donner une référence quand je vais à Paris pour mes petits séjours de 48h je reste dans des quartiers très corrects aussi je me sens plus en insécurité à Paris qu'ici ici il y a des policiers partout il y a de la sécurité dans tous les magasins devant les magasins il y a des policiers dans le métro franchement personne ne m'a regardé de travers ou m'a fait un geste ou un truc qui ne m'a pas plu je suis tombée sur des sortes de témoins de Jéhovah hier dans la rue qui m'ont demandé si je croyais en Dieu et quand j'ai répondu non ils m'ont fait ils étaient complètement outrés voilà les seules personnes qui m'ont abordé du séjour et l'autre question c'est est-ce que New York a changé depuis mon dernier séjour alors il y a deux choses qui ont changé premièrement il y a énormément de SDF dans les rues parfois il y a des choses auxquelles je ne fais pas gaffe en fonction des voyages mais ça c'est quelque chose auxquelles je suis très attentive et je ne me souviens pas en avoir vu autant pendant mon premier séjour donc le Covid est passé par là la crise etc c'est navrant il y a vraiment énormément de personnes qui dorment dans les rues l'autre remarque il y a beaucoup de personnes qui sont droguées alors ça c'est parce que je suis infirmière donc je le vois dans leur comportement c'est écrit dessus ils sont dangereux avec eux-mêmes pas avec moi enfin moi personne ne m'a abordé de façon dangereuse ou autre mais ils sont dans leur délire complet ils ont tous les gestes du syndrome de manque ça on en voit beaucoup et pareil je ne me souviens pas en avoir vu pendant mon dernier séjour et sinon je trouve New York moins luxueux qu'avant ce qui n'est pas un problème du coup pour moi au contraire je trouve la ville plus accessible j'avais ce souvenir d'aller dans des quartiers et de me dire qu'est-ce que c'est huppé qu'est-ce que c'est classe alors est-ce que c'est peut-être le fait d'avoir pris de l'âge je vois peut-être les choses différemment j'en sais rien du tout mais je vois moins ce luxe y compris dans la façon dont les gens se comportent sachant que moi comme je vous disais je suis là plus ou moins en basse saison donc normalement je suis censée voir en proportion plus de personnes plus de locaux et je trouve que le niveau de vie a clairement baissé dans la ville en tant que touriste ça ne me choque absolument pas ça ne me dérange pas mais voilà c'est juste un constat que j'ai fait je suis en train de rentrer à l'hôtel après ma petite balade de fin de journée et de début de soirée comme vous voyez il fait bientôt nuit il est bientôt 20h j'ai été dans le métro je vais juste m'arrêter pour vous raconter cette histoire j'étais dans le métro là tout à l'heure et j'étais assise et il y a un monsieur qui rentre avec une canne et donc je me lève pour lui laisser ma place et il me dit non non c'est gentil j'en ai pas besoin mais vous devriez aller laisser la place à la dame qui est juste devant vous donc je lève les yeux je me dis ah merde il y avait quelqu'un de manifestement âgé ou mal en point ou handicapé qui était devant moi et je trouve que je tombe nez à nez avec une dame qui a l'air d'avoir 40 ans donc je baisse les yeux en me disant elle est peut-être enceinte et j'ai peut-être pas vu et elle était de toute évidence ni enceinte ni alors il y avait peut-être un handicap invisible en tout cas qui ne se voyait pas et je vois pas comment ce monsieur aurait pu le voir du coup je regarde la dame et je me dis qu'est-ce que je fais si je lui laisse la place elle peut hyper mal le prendre et donc on est resté dans un silence de mort toutes les deux et j'ai pas su si c'était un conseil juste bienveillant ou si c'était parce qu'il avait vraiment repéré quelque chose que moi j'ai pas vu mais bref une situation extrêmement gênante je suis allée me chercher un petit quelque chose à manger pour ce soir vraiment pas grand chose parce que j'ai pas faim ah et pendant que j'y suis regardez je suis en bas de l'Empire State Building est-ce que vous saviez qu'il est éclairé tous les soirs d'une couleur différente pour commémorer quelque chose pour un symbole et quand il est dans des couleurs un peu enfin des lumières classiques blanches c'est que c'est sa couleur de base mais quasiment tous les jours il est éclairé d'une certaine couleur alors je ne sais pas ce que représente ce bleu mais je vous mettrai en barre d'infos je vais vous mettre de toute façon à peu près tout ce dont je vous parle je vous le mettrai en barre d'infos je suis en train de me faire un torticolis pour vous faire ce plan je vous mettrai le site officiel de l'Empire State Building qui vous décrit du coup la couleur du jour ce qu'elle représente et alors fun fact quand je suis venue à New York quand j'avais 10 ans je me suis tapée le torticolis de ma vie à force d'avoir la tête en l'air donc je ne suis pas loin qu'il m'arrive la même chose donc il faut que je fasse gaffe et quant à moi je vous dis à demain pour un prochain vlog